bonjour les vierges je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental émotionnel de développement personnel aussi pour ce mois de mai 2021 j'espère que vous allez tous très bien nous avons subi entre guillemets des énergies un petit peu difficile sur ce mois d'avril donc j'espère que malgré tout vous êtes tous en forme je vais effectuer ce tirage avec une arcane majeur du tarot de marseille pour commencer qui va nous donner l'énergie générale de votre moi nous continuerons avec l'oracle d'isawatt comme habituellement vous commencez à le connaître et je terminerai parce que décidément j'aime bien par une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de dorine vertu donc nous allons démarrer pour les vierges ascendant vierge lune en vierge sur ce mois non j'en ai deux qui sont tombés donc je n'en veux qu'une donc mai 2021 déjà le mois de mai le temps a passé tellement vite alors pour les vierges mais dit s'il vous plaît ou la maison dieu boum boum ça bouge alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout cet arcane moi personnellement je l'adore bien la maison dieu nous indique effectivement un bouleversement une surprise quelque chose qui tombe du ciel qui fait boum on peut nous parler évidemment de séparation de divorce mais on peut nous parler aussi d'un coup de foudre avec cet arcane 1 ce qui est essentiel face à l'énergie de la maison dieu et du bouleversement qu'elle sous-entend c'est de quelle manière va-t-on choisir de vivre les choses d'accord on peut choisir de vivre ce bouleversement comme une catastrophe et d'en souffrir mais on peut aussi et bien choisir de vivre ça comme un renouveau comme une fête comme nous l'indique les confettis qui sont sur la carte d'accord mais globalement avec la maison dieu de toute façon il y avait quelque chose qui a été construit sur des bases trop fragiles ce que la maison dieu va déconstruire un souvent ce sont des choses et bien qui n'étaient pas construites sur de bonnes fondations et il est important de démonter quelque chose pour pouvoir reconstruire sur de meilleures fondations c'est une arcane oui qui présage quelque chose d'un petit peu remuant mais pas forcément dans le mauvais sens du terme il peut aussi s'agir voilà d'un d'un coup de foudre d'une rencontre qui vous met complètement enfin qui vous retourne la tête enfin bon voilà je cherche un peu mais bon démarrage mais ça va aller on va y arriver alors on va voir bien sûr avec le reste de vos cartes un ce que ou alors on avait carte de la flamme jumelle qui s'est retourné je la remets dans le paquet on va voir si elle ressort mais peut-être certains vont rencontrer leurs flammes jumelles et là forcément on est vraiment dans l'énergie de la maison dieu alors du coup j'ai rebattu un peu parce que j'aime pas quand une carte tombe alors donc pour les vierges alors voyons voir ce qu'il se passe au nous commençons par le playboy donc le playboy qui peut bien entendu être remplacé par la pin up puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général nous parle d'un personnage alors ça peut être vous mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez et cette personne et bien est dans la séduction mais d'une manière peut-être un petit peu superficielle cette personne a envie de flirter mais n'a pas forcément envie de s'investir voilà on est dans une personne dans une comme on dit là on nous parle d'une personne qui est séductrice ou séducteur mais qui n'a pas forcément vraiment envie d'aller au fond des choses et du coup et bien cela déclenche une phase de conflit on peut nous parler de conflit avec cette personne on peut nous parler aussi de conflit intérieur à vous même mais là visiblement on commence ce tirage on va peut-être commencer ce mois de mai dans des énergies un petit peu difficile un petit peu conflictuelle peut-être on peut nous parler de disputes là ici avec la maison dieu et la corrida et bien vous pourriez très bien vous disputer un petit peu avec la personne de votre vie ou la personne de votre coeur parce que cette personne ne répond pas à vos attentes notamment par rapport à une attente d'investissement d'engagement le cadre on nous parle ici deux personnes qui sont un petit peu enfermés dans une zone de confort alors on n'est pas franchement malheureux avec le cadre mais disons que c'est un peu tiède et malgré tout on n'a pas l'énergie pour sortir de la situation et bien parce que la situation représente une zone de confort on peut avoir ici des personnes qui sont dans une relation qui ne les satisfait pas entièrement mais qui malgré tout font un petit peu comme si tout allait bien et bien parce que il ya cette idée de zone de confort qui s'est un petit peu installé et dont on a un peu de mal à sortir la bénédiction bon alors cette carte à cet endroit me semble curieuse mais on nous indique que là sur ce mois de mai il y a une forme de protection qui est mise sur vous les vierges peut-être allez vous avoir besoin de protection si vous êtes justement dans une phase un peu conflictuelle dans votre relation notamment là un ange un guide le divin un cher disparu ceux qui vous parlent va particulièrement vous protéger sur ce sur ce mois de mai je vais tout de suite recouvrir pour comprendre un petit peu mieux ce dont on nous parle parce que plusieurs aspects ressortent et j'ai un tout petit peu de mal à faire vraiment le lien et le fric d'accord bon là il ya quand même de grandes chances que un certain nombre de vierges est dans une relation dans un couple où les choses ne se passent pas forcément très très bien où on n'est pas en tout cas parfaitement épanoui d'accord mais on a un peu de mal à en sortir on a un peu de mal à s'en extraire notamment à cause de problématiques matérielles et financières peut-être avez vous une maison en commun peut-être avez vous des crédits en commun une location enfin je ne sais pas bon avec l'énergie de la maison dieu cette cette carte pourrait nous laisser sous entendre que sur ce mois de mai ceux qui se reconnaissent dans cette situation pourrait très bien trouver l'énergie d'en sortir je continue et le schéma ouais là pour l'instant ce tirage s'adresse quand même à des personnes qui sont dans un dans un couple dans une relation qui ne tourne pas très très loin pardonnez moi de le dire comme ça mais on est dans une relation un peu conflictuelle ce n'est pas tout nouveau un les conflits il y en a déjà eu on est passé outre on a essayé de continuer la relation est en fait les conflits reviennent et on essaye de faire alors mais pardonnez moi je ne porte aucun jugement sur ce que je dis mais on essaye de faire un peu comme si tout allait bien mais en fait les choses ne vont pas si bien que ça alors est ce que est ce qu'on va en sortir la kundalini donc là on nous parle d'un rapport au corps d'un rapport à la sexualité peut-être que sur ce point là au moins c'est un couple qui marche bien là c'est quelque chose qui est satisfaisant de ce point de vue là mais peut-être aussi un petit peu répétitif on a un peu cette idée quand même de boucle de répétition là dans votre tirage il y a une boucle répétitive comme ça qui a besoin d'être explosé comme nous le dit à notre maison dieu l'abeille ok donc là vous êtes particulièrement protégé sur ce mois de mai parce que vous continuez où vous entamez une forme de travail personnel une forme de travail sur vous peut-être un travail qui va vous permettre de prendre conscience justement et bien de l'aspect peut-être un peu dysfonctionnel de votre relation de l'aspect enfermant de l'aspect répétitif de la relation que vous vivez actuellement d'accord je n'ai pas l'impression que ce tirage s'adresse particulièrement aux personnes célibataires bon pour les s'il ya des personnes célibataires qui regardent ce tirage vous seriez susceptible de rencontrer quelqu'un mais qu'il ne soit pas du tout prêt à s'engager c'est quelque chose c'est une rencontre qui pourrait vous apporter un peu de tendresse un peu de sexualité agréable mais pas forcément quelque chose qui serait amené à durer et pas forcément quelque chose qui serait forcément très sain mais par contre que ce soit donc là pour les célibataires ou les couples on me montre que cette période de ville est quelque chose qui déclenche une forme de travail sur soi qui va forcément vous mener vers une nouvelle compréhension vers une évolution personnelle et c'est pour ça que l'on met sur vous particulièrement cette protection divine sur ce mois de mai pour vous laisser j'imagine l'espace nécessaire pour mener ce travail intérieur sur vous même je vais rajouter une troisième ligne l'univers bon alors on nous montre là avec cette carte et bien que il n'y a pas eu d'erreur il n'y a pas eu de fausse route pour les célibataires qui éventuellement feraient une rencontre superficielle et bien c'est une rencontre qui est juste sur votre chemin de vie pour les personnes qui sont en couple et qui ont là des difficultés qui se retrouvent enfermés dans quelque chose qui ne leur convient pas tout à fait qui n'est pas épanouissant et bien ce n'est pas du temps que vous avez perdu là dans tous les cas pour toutes les personnes du signe de la vierge qui regarde cette vidéo nous avons l'idée avec cette carte de l'univers que vous avez bien suivi le juste chemin votre juste chemin de vie vous deviez bien en passer par ces expériences là pour justement j'imagine déclencher ce travail sur vous même en fait dont nous parle cette carte de l'abeille vous êtes bien au bon endroit au bon moment je peux rajouter aussi tout est juste rien n'est grave d'accord même si là il y a des couples qui vont peut-être se séparer ou en tout cas qui vont prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas très rond dans la relation et bien ce n'est pas grave c'est une expérience et il était important de la vivre car c'est un enseignement qui vous est donné pour votre propre évolution et le message là on nous parle de communication d'écriture donc pour tous ceux qui vont commencer à cerner ce qui ne convient pas très bien dans leur couple et bien n'hésitez pas à l'exprimer par écrit à votre autre à la personne qui partage éventuellement votre vie on peut nous parler ici pour ceux qui vont faire une rencontre mais qui ne sera pas forcément très très sérieuse et bien cette rencontre peut commencer par exemple par un échange d'écrit le recours à l'écriture pour s'exprimer pleinement est souvent très utile quand on a des choses à exprimer dans un couple par exemple quand on est face à face on ne va pas toujours arriver à vraiment exprimer le fond de sa pensée dans la finesse et dans la nuance l'écrit le permet beaucoup plus donc n'hésitez pas et l'armure voilà une forme de protection qui est mise en place est-ce que l'on protège son couple coûte que coûte alors que pourtant on sait qu'il n'est pas complètement satisfaisant est-ce que l'on se protège soit parce que l'on voit arriver comme ça et bien quelque chose qui va avoir besoin de se déconstruire et qu'on le pressent et que du coup on commence à construire une armure autour de soi pour ne pas être trop blessé pour se protéger voilà il peut y avoir différentes postures différentes situations et différentes raisons pour lesquelles on construit notre armure et le karma bon alors là vraiment double couche si je puis dire entre l'univers et le karma d'accord même si vous vivez des choses peut-être un petit peu difficiles un petit peu compliquées là des prises de conscience peut-être un petit peu difficiles et bien il fallait vraiment passer par là vous êtes vraiment sur votre juste chemin de vie et ce travail personnel qui va se faire là pour vous en vous fait partie de votre cheminement karmique pour cette vie donc il y a en fait quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile à vivre d'accord mais là avec ce tirage on nous dit que ce que vous vivez c'est juste alors ça peut être difficile à entendre quand on vit des choses compliquées veuillez m'en excuser mais avec des cartes comme celle-là je suis obligée de l'exprimer comme ça ce que vous vivez ce que vous allez vivre sur ce mois de mai est juste allez j'en prends peut-être une dernière la culpabilité enfin la responsabilité donc ceux qui vont peut-être avoir envie de rompre un couple et bien vous risquez d'en ressortir d'en ressentir pardon une forme de culpabilité ne cédez pas ne cédez pas à cette culpabilité on vient de nous dire que le chemin est juste et ce qui doit être déconstruit doit être déconstruit pour pouvoir reconstruire autre chose de plus sain par la suite d'accord le dolmen donc avec déjà cette carte du schéma cette carte du dolmen nous indique que pour un certain nombre d'entre vous en tout cas vous êtes sans doute resté bloqué dans cette situation pendant un certain temps avant de comprendre et bien qu'il fallait déconstruire quelque chose allez je ne vais pas rester sur une carte de blocage j'en prends une dernière oh là là les hyènes bon alors je vais arrêter là parce que plus ça va et plus ça s'enfonce je vais dire ça comme ça les hyènes nous indiquent que pour certains d'entre vous en tout cas vous ne bénéficiez pas d'un soutien familial vous ne bénéficiez pas d'une famille qui soit solidaire avec vous ou peut-être avez-vous juste peur en fait du regard que la famille pourrait porter donc là pour de bon ça me ramène à ce cas d'un couple qui n'est pas forcément très très épanoui mais qui va avoir énormément de mal à mettre fin à l'expérience et bien par peur un peu du candiraton en quelque sorte donc là je pense que les personnes à qui ce tirage s'adresse précisément vont vraiment vraiment se reconnaître donc n'oubliez pas que quand on déconstruit quelque chose c'est forcément pour aller vers du mieux vous êtes particulièrement protégé là sur cette phase de déconstruction vous êtes particulièrement protégé par le divin pour sans doute vous permettre de faire ce travail personnel là qui va être en cours sur le mois de mai alors j'ai quand même envie d'en prendre une dernière pour excusez-moi j'ai du mal à le conclure ce nom le théâtre les masques on reste dans des cartes on reste dans des cartes un peu difficiles là pour vous sur ce mois de mai les vierges j'en suis vraiment désolée il est temps de tomber le masque pour tous ceux qui ne sont pas heureux dans leur relation il est temps de tomber le masque vraiment il n'y a pas de doute pour moi sur ce tirage allez je vais prendre une carte conseil donc un tirage un petit peu difficile là je suis vraiment désolée il me semble que le mois dernier pour vous les vierges c'était déjà un tirage un petit peu sensible il y a des phases comme ça de vie où c'est un petit peu plus difficile il faut toujours rester si possible autant que faire se peut dans la confiance parce que quand des choses demandent à être laissées d'ailleurs soi c'est forcément parce qu'il y a du mieux qui nous attend ailleurs donc il faut vraiment garder ça toujours dans l'esprit de manière à voir un petit peu les confettis que cela peut impliquer alors quel maître ascensionné a un conseil hop là alors non il y en a trop quel maître ascensionné veut se manifester pour les vierges sur ce mois de mai et à un conseil alors vous savez cette oracle là j'attends qu'une carte se manifeste je ne la piche pas donc parfois ça peut prendre un petit peu de temps et j'en suis désolée oh c'est mignon donc voilà la protection dont vous bénéficiez c'est Marie tout simplement alors n'hésitez pas si ça vous parle bien sûr n'hésitez pas à faire des prières à Marie à lui demander douceur et protection comme elle sait si bien le faire et là du coup maternez-vous apportez-vous de la douceur apportez-vous des choses qui vous font du bien qui vous font plaisir dans cette phase un petit peu compliquée remettez-vous au centre de vos préoccupations et au centre de vos attentions voilà les amis encore une fois n'hésitez pas à appeler Marie auprès de vous pour vous apporter cette douceur dont peut-être vous allez peut-être un petit peu manquer sur ce mois de mai j'espère que ce tirage aura parlé à un certain nombre d'entre vous si ce n'est pas le cas vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus pourquoi pas vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi en tête à tête par appel vidéo donc pour une guidance personnalisée pour ça donc il faut passer par mon site internet où vous pouvez réserver un rendez-vous sur ce même site et bien vous pouvez également commander l'oracle d'Izawat s'il vous a plu voilà je vous remercie de votre écoute attentive merci pour vos likes pour vos commentaires j'attends vos commentaires sur ce tirage notamment et aussi n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait dans tous les cas je vous retrouve avec un grand plaisir pour les tirages de juin le mois prochain je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à très bientôt bye bye je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501